Musique Bonjour et bienvenue à Codebus en ex-Allemagne de l'Est près de Berlin pour un nouveau rendez-vous de la Coupe du Monde de Gymnastique une belle façon de préparer les championnats d'Europe qui se dérouleront du 11 au 14 mai prochain à Paris-Bercy A mes côtés, Mary Saint-Géniès, ex-entraîneur national actuel directeur de la préparation olympique à la Fédération de Sports de Glace Mary bonjour Bonjour à tous, tout va bien ? Tout va bien et je pense que nous allons passer une excellente soirée à Codebus Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre épouse Marie-Pierre Saint-Géniès actuel entraîneur national féminin, responsable du centre de haut niveau de Créteil Marie-Pierre bonjour Bonjour Patrice Alors vous votre mission aujourd'hui ce sera de commenter les femmes et puis vous Mary ce sera les hommes Alors on commence avec vous Mary Et bien nous allons commencer au sol, le premier agré masculin Les images que nous avons sont des images des finales Les athlètes ont déjà été présélectionnés lors du concours général et Marianne Dragulescu de la Roumanie va nous présenter son exercice Je vous rappelle chers amis que le sol est un carré de 12 mètres sur 12 avec une marge de sécurité d'un mètre sur chaque côté qu'il faut faire un exercice allant jusqu'à 50 secondes pour les masculins jusqu'à 1 minute 10 et qu'il ne faut surtout pas sortir, regardez bien des petites lignes blanches que vous voyez dessiner C'est parti, première ligne acrobatique Ronda de Flick Flack, double saut périlleux tendu Punch Front arrivé sur le ventre Le Punch Front est un rebond sur le double saut périlleux Toujours pas de musique, ce qui est peut-être regrettable et ce sera peut-être l'évolution du sol Ici une série en avant avec un tout petit déséquilibre Les séries en avant sont très très majorées ce qui fait que les gymnastes en utilisent voire vous verrez peut-être en abusent L'exercice de force croit de faire renverser à l'équilibre a suivi l'exercice de souplesse Le grand écart, deux points obligés du règlement La petite sonnerie et nous nous acheminons vers la dernière ligne d'acrobatie Ronda de Flick Flack, double saut périlleux avec une demi-brille dans chaque tour et bien c'est un très joli travail Il sera difficile à déloger par le gymnaste suivant car deux gymnastes seulement sont en finale On peut rappeler que Marianne Dragulescu a été le meilleur des huit gymnastes avec une note de 9,638 On va retrouver le biélorusse Vitaly Rudnitsky dans quelques instants qui lui a une note de 9,625 qui a donc terminé deuxième Vous voyez donc ici ce fameux punch front beaucoup d'amplitude et les notes des finales seront bien souvent un petit peu plus basses car le code de pointage est beaucoup plus exigeant Patrice lors des finales Voici la dernière acrobatie Voilà, très joli travail et puis il ne reste plus qu'à attendre le passage de Vitaly Rudnitsky dans un instant Le voici, le biélorusse Grande école de gymnastique biélorusse Ce garçon qui ressemble un peu à un gymnaste français qui s'appelle Patrick Mattioni qui a longtemps sévi dans l'équipe nationale et vous allez voir peut-être un autre style Et c'est parti pour la première ligne ronde pardon, pas de ronde, un saut de main série en avant terminée par une vrille et demie et une sortie de praticable Rappelez-vous que la sortie de praticable peut coûter très très cher notamment au final puisque c'est un dixième de point Double saut périlleux tendu avec un saut périlleux avant demi-tour en punch front et les fameux cercles Thomas issus des arçons répétés ici au sol Voilà, grand écart facial et monté à la planche saut de main saut de main vrille et demi et saut périlleux avant un quart arrivé à plat ventre ce qui est une originalité et il termine en foule in c'est-à-dire double saut périlleux arrière avec une vrille dans le premier tour et bien c'est un bon travail et je pense qu'il va être difficile de les départager le travail de juge n'est pas toujours facile même si parfois la polémique s'établit sur le jugement n'est-ce pas Patrice ? Alors un petit pronostic, Mery à votre avis ? Écoutez, je suis toujours très prudent quant au jugement j'ai été entraîneur très très longtemps souvent déphasé par rapport au juge ou opposé au juge donc je préfère leur laisser cette responsabilité mais enfin peut-être un programme un petit peu plus difficile chez notre ami Biélorusse Vous pensez qu'éventuellement les problèmes géographiques des pays qui seraient plus proches que d'autres peuvent jouer ou c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas ? Dire que ça n'existe pas le jugement est humain Patrice c'est des gens peut-être d'une même culture auraient tendance à dire qu'il y a bien à valeur égale on aurait un petit coup de coeur pour des compatriotes ou pour des gens proches ça peut arriver enfin je pense que les juges sont quand même intègres et font très très bien leur métier en général et les meilleurs gagnent Alors la réponse dans quelques instants avec le principe des chariots élévateurs donc ces messieurs ont du mal à se départager et rappelez-vous dans chaque épreuve de cette coupe du monde et bien le meilleur gymnaste apparaîtra plus haut par le processus d'un petit chariot et l'élévateur qui va les élever Alors ça démarre bien pour notre Biélorusse Et c'est lui qui gagne Vitaly Runilski qui s'impose donc au sol avec une note de 9.363 Effectivement on rejoint ce que vous avez dit Mery des notes un peu moins importantes que lors de la phase précédente Ah peut-être quelques fautes hein Patrice Marianne Dragulescu qui a une note de 9.238 Alors la cérémonie protécolaire se poursuit par la remise des médailles et vous savez combien compte une médaille pour un champion c'est la reconnaissance de milliers d'heures de travail et surtout aussi d'avoir pu résister à la pression et de s'est avérée le meilleur de très jolies médailles regardez C'est vrai que ce système de chariot l'évateur je trouve ça particulièrement assez difficile et insoutenable la pression doit être enfin le cœur doit battre très très fort C'est peut-être aussi pour nous permettre à nous de palpiter un petit peu plus Voilà donc le winner, le gagnant qui est en train de nous proposer ses cercles Thomas Vous voyez quand même le travail remarquable qui est exécuté Contrairement aux arçons il faut que tout passe au même niveau Les arçons il y a parfois la hauteur du cheval qui favorise les chances Et puis ici ce grand écart ce qui fait qu'un gymnaste et bien ce doit être complet, souple et fort On passe maintenant avec les femmes et le saut Marie-Pierre c'est à vous On va retrouver deux athlètes après les huit Deux qui se sont qualifiés pour la finale Denise Lopez ici à l'écran, la mexicaine et puis après la roumaine Simona Amanar Oui en effet ces deux jeunes filles vont exécuter un seul saut contrairement au système de finale en compétition internationale ordinaire C'est un un des côtés du règlement de la coupe du monde et des tournois préparatoires à la coupe du monde Cette jeune fille a affiché son saut Deux 508 Ce qui veut dire qu'elle va effectuer un saut par renversement Lune Elle se concentre Et elle se présente Le saut de cheval Consiste entre une course de 25 mètres Une impulsion sur le tremplin Puis sur le cheval Lune Demi-tour Salto arrière Le corps tendu Ce saut est un petit peu Disons discutable Parce qu'on pourrait l'apparenter Lune Salto avant tendu Une demi-tour C'est l'intermédiaire entre les deux Ce qu'elle vient d'effectuer Denise Lopez qui avait fini deuxième Avec une note de 9 594 Et voici Simona Amanar La roumaine Qui est la finie première Avec une note de 9 606 Et là nous allons voir cette fabuleuse école roumaine Consister de Travail de grande fiabilité De consistance L'entraîneur met en place Le tapis de protection Qui est maintenant obligatoire En compétition Pour les sauts en rondat de flip Ceci afin d'éviter les accidents En mettant les pieds à côté du tremplin On revoit notre jeune Mexicaine Très dynamique Une petite bombe Très joli saut Avec une réception Presque parfaite Un tout petit sursaut en réception Dites-moi Marie-Pierre Il n'y a pas beaucoup de françaises Dans cette discipline Sur les Huit dernières en lice Eh bien nous avions Deux jeunes françaises Deux parisiennes en l'occurrence Mademoiselle Généraux Et Mademoiselle Régaz Qui se sont bien comportées Mais qui sont jeunes encore Et qui ont besoin certainement d'expérience Un saut en rondat de flic-flac Double saltois Rondat de flic-flac Saltois ailleurs tendu Avec une double veille Excusez-moi Très très beau saut De très très haut niveau On revoit Au ralenti Une course progressivement accélérée Une pause de main avant le tremplin Sur un petit tapis Pour éviter le traumatisme Au niveau des poignets Et ce très beau saut Avec une double veille En réception Vous voyez des tapis mous C'est la même chose Ils sont autorisés maintenant En compétition Et c'est pour limiter également les traumatismes Je dirais que ça ne facilite pas forcément La réception d'ailleurs Alors à votre avis Petit pronostic Moi je dirais que J'ai trouvé le saut De la jeune mexicaine Très très beau J'opterai pour la mexicaine Mais bon Nous allons voir ça dans quelques secondes C'est stressant Bravo Marie-Pierre Victoire de Denise Lopez Note de 9'700 Et Simena Manard 9'675 Ça s'est vraiment joué à très peu Et c'est quand même une belle prestation De cette mexicaine Qui a quand même un décalage horaire important Même si elle est en stage en Europe Elle vient de très très loin Et puis elle est venue chercher une médaille Je crois qu'on peut la féliciter Et se méfier de ces pays latins Qui sont en train de monter dangereusement Méry je me souviens Qu'on avait rencontré cette jeune fille Il me semble en 93 ou 94 Elle était toute jeune à l'époque Et déjà très très dynamique et performante Eh oui dynamique et performante Et puis elle est là aujourd'hui Elle est bien là Alors justement question intéressante Pour tous les deux C'est vrai qu'il y a des dominations de l'Est Depuis des années Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre continent Qui pourrait dominer la gymnastique D'ici quelques années ? Méry ? Moi je suis un peu sorti de tout ça Mais il est vrai que les pays de l'Est Ont apporté énormément Au jour d'aujourd'hui Les gens progressent avec des moyens Et des méthodes comparables aux leurs Et il ne m'étonnerait pas Que le monde entier progresse C'est que ce soit très difficile D'émerger Mais je crois que ces pays vont revenir Très très fort Preuve en est la Chine La Chine qui a les mêmes systèmes Et qui est en train de dominer Ce monde de la gymnastique Il faut rappeler aussi Que Bella Caroli a beaucoup apporté En venant aux Etats-Unis A ce pays d'ailleurs Ce qui les a fait progresser D'une manière fulgurante Et voilà Maintenant nous allons voir un garçon Qui est fort connu Ivan Ivankov Le biélorusse Qui va s'attaquer au problème des garçons Dont je vous rappelle Mesdames et Messieurs Que cet agré est peut-être L'agré le plus difficile Pour les masculins Il nécessite force Vitesse Rhythme Et la moindre erreur La moindre erreur de pose de main Vous verrez Il peut être catastrophique Ivan Ivankov Entrez en bout de cheval Et vous allez voir Qu'il va virevolter Traverser ce cheval En utilisant Toutes les parties du corps du cheval Obligatoirement Les poignées Il travaille sur un arçon Très complexe Le corps est bien à plat Cercle Traversé du cheval Il revient dans les arçons Pour les ciseaux obligatoires Ciseaux avant Puis Cercle Thomas Vals Doublé à l'équilibre Et sorti Voici un très très joli mouvement Il n'y a pas de faute C'est un très très grand gymnaste Spécialisé aux arçons Il sera confronté Vous le verrez dans un instant A l'école roumaine Un peu différente Mais tout aussi efficace Regardez ici L'amplitude des ciseaux De très très belles images Prises au-dessus du cheval Et ici Les fameux cercles Thomas avant la montée A l'équilibre Doublé Vals Et sorti Les cercles Thomas Vous le savez Ont été inventés Par le gymnaste Kurt Thomas Gymnaste américain Dans les années 80 Dans les années 80 Voilà Belle réception Ivan Ivankov qui avait terminé 2ème Juste derrière Marius Hirzika le roumain Ici à l'écran En revanche Il m'y aurait peut-être une petite déception Pour Eric Poujade Qui termine 3ème Là nous avons parlé des jeunes filles tout à l'heure Nous avions deux gymnastes français Eric Poujade Dimitri Karbonenko Notre français naturalisé Qui vient de la Grande Russie Ils ont été de bons gymnastes Ils sont toujours bons gymnastes Ils sont très très bien comportés Mais le lot était très relevé Et peut-être était-il simplement En train d'amorcer leur préparation Au championnat d'Europe Ce qui explique Qu'il n'ait peut-être pas pu Briller totalement comme il le souhaitait Mais gageons qu'à Paris Ils sauront exceller sur ces engins Marius Hirzika Il avait eu une note de 9,750 La meilleure pour se qualifier Pour cette finale Très très belle note de départ 9,750 aux arçons Ça veut dire que ce monsieur A un excellent programme Regardez bien Une excellente tenue du corps En l'occurrence Le corps est bien à plat Le rythme est bon Regardez ce placement méticuleux des mains Accélération pour les Thomas Avec demi-tour sauté Puis revenir dans les arçons Pour les fameux cercles obligatoires Et qui peut-être, Patrice Coupe un peu le rythme L'évolution aux arçons Voudra peut-être Si l'on ne stoppe pas Si Double valse Très très joli mouvement Je n'aimerais pas Être à la place des juges Mais malgré tout Pour moi Marius Hirzika A marqué un avantage Dans la complexité Et le rythme Sur son collègue C'est vrai Mérick Moi qui ai un oeil un peu plus neutre J'ai été un peu plus impressionné Par le roumain Alors étonnant aussi Patrice L'absence au plus haut niveau Sur cette compétition Des Hongrois Nous avions eu souvent l'occasion Sur Pâte et Sport De les observer en finale aux arçons C'est une très très grande école Puisque Magyar en a été le chef de file Il y a des années et des années Et que des gymnastes comme Soupola Ont peut-être eu parfois des petits soucis Mais ils sont très très forts Alors n'oublions quand même pas les Hongrois Qui seront présents au championnat d'Europe Soupola qui a terminé huitième Huitième du groupe de qualification Je pense qu'il avait fait un bon score Le niveau devait être relevé tout de même Ils attendent Un petit peu stressé Impressionnant quand même Les bras du biélorusse C'est vrai qu'à côté du Roumain Pas mal non plus Malgré tout des bras impressionnants Vous verrez que ce garçon est très très fort aux anneaux Aussi qui nécessite énormément de puissance Et voilà c'est parti Les ascenseurs se mettent en route Et victoire pour Et voilà On a Marius Urzika qui s'impose Avec une note de 9,788 Bien mieux que Lors de la phase qualificative Et Dan Ivankov qui a lui une note de 9,738 Et pas grand chose Vous voyez la gymnastique maintenant Va bientôt se juger au millième Nous sommes à peu près dans le cas Des descentes à ski Ou des slaloms Alors il attend sa récompense La gymnastique évolue Patrice Vous savez que maintenant En plus de la récompense Il y a quand même un petit peu de gratification Trébuchante et sonnante Dans les grandes compétitions de gymnastique Qui se mettent à l'heure En fait Du commerce sportif Et ce qui permet peut-être aussi aux athlètes De vivre un peu plus confortablement Quand on sait qu'ils s'entraînent Jusqu'à 8h par jour Regardez ici L'amplitude Des cercles Thomas Qui passent au grand écart Je souhaite à Eric Poujade Et à Casimir Qui étaient aussi présents D'affûter Leurs ciseaux C'est le moment de le dire Pour lutter Avec ces gymnastes Dans un mois et demi C'est pas mal quand même C'est précis Je crois que les arçons sont Ce qu'est la poutre Chez les féminines La grée de vérité La grée de vérité Le fait est Il faut être excellent Et surtout ne pas louper Une perte de rythme Une perte d'équilibre à la poutre Et ça en est fini De tout espoir De médailles Et voilà Levé de la victoire Les bras levés vers le ciel Pour nous diriger vers les anneaux Les anneaux Patrice Vous allez nous annoncer Les participants A cette finale Alors il y a Sylvester Koslany Le hongrois Et on retrouve Votre ami avec Les bras impressionnants Ivan Ivankov Les deux finalistes Regardez quand même Notre ami Sylvester Koslany Est un joli bébé aussi Il a quand même Des bras très puissants Et regardez la spécificité De ces athlètes Très fort Notamment sur les anneaux Ou sur les arçons C'est qu'ils sont très très forts En buste Avec un petit bassin Et des jambes très légères Des petits yabaris Vous allez voir Qui arrivent à contrôler parfaitement Les équilibres Et qui n'ont pas un poids de jambes Qui les gêne Prise d'élan Et la première épreuve de force Qui est une planche avant Deuxième planche avant Qui est en croix de fer Et ici Un équilibre En croix de fer renversée La croix de fer C'est lorsque les épaules Sont à l'horizontale A l'intérieur des anneaux Et voici la croix de fer traditionnelle Si vous faites le compte Il en est déjà A sa sixième force Travaille en élan en lune Puis en soleil Jusqu'à l'équilibre Que nous retrouverons Parallèle Et à la barre fixe Et sorti en double saupérie Le carpe est plus tendu Parfaitement maîtrisé A l'aplomb des anneaux Très très joli programme Et il sera difficile D'aller chercher notre ami Sylvestre Solani Mais ici Larson et l'agré de vérité Peut-on dire que les anneaux sont Enfin et l'agré de force Parce qu'on a l'impression Que c'est là C'est sur cet agré Qu'il faut avoir le plus de force Sur les anneaux Patrice Sur les anneaux Oui absolument C'est un agré Où le fait est La force est nécessaire Et vous voyez Cette tenue Cette force isométrique C'est-à-dire qu'il n'y a pas De mouvements Des segments Les uns par rapport aux autres Regardez la tension musculaire Qui s'exerce C'est à la fois Très éprouvant Et pour le souffle Et pour le muscle Et lorsque Vous les additionnez Et bien Vous vous trouvez En situation D'épuisement Ce qui est la grande difficulté Du travail aux anneaux Vous avez vu Que ça a un petit peu évolué aussi Il y a du travail en élan Mais la tendance actuelle Et nous l'avions noté Au cours de ces différents Matchs de la coupe du monde Et bien la tendance C'est quand même A l'addition des forces Alors qu'à une certaine époque Le travail en élan Était privilégié Avec des croisés Avec des soleils Un peu plus complexes De la connaissance Que j'ai de la gymnastique masculine Il me semble Que la préparation physique Spécifique aux anneaux Est tout à fait particulière Elle est particulière Elle est très très dure Et c'est un peu La clé du succès En gymnastique Et tu le soulignes Depuis quelques années La préparation physique Est prépondérante Dans notre sport Et bien maintenant Place à Ivan Evankov Qui va essayer De déloger Notre ami en croix Là aussi Regardez un peu Le même programme Si nous avons une planche avant Suive d'une croix Renversée Derrière un soleil Puis derrière une lune Par contre Vous noterez un petit peu De balancée des anneaux Ce que nous n'avions pas Chez Sylvexer Solani Descente en lune Deuxième lune Et nous acheminons Vers la sortie Avec soleil Et double tendu Avec une vrille Dans le premier tour C'est très très joli Mais n'oubliez pas Que les anneaux Doivent rester Théoriquement Immobiles Et que c'est Cette perfection Qui sera Appréciée Et donc pour ma part Patrice Sans vouloir Me transformer Il faut être performant Ailleurs ou C'est des choses Différentes à travailler Il faut être performant Partout En gymnastique Car le meilleur gymnase C'est le meilleur Sur six engins Même si à l'heure actuelle Et bien on va vers des finales Aux appareils Et bien il est content Il est content De Sylvexer Solani Parce que c'est mérité Et qu'il s'achemine Vers un championnat d'Europe Il aura sûrement Des prétentions Vous aviez donc vu juste Il s'impose avec une note De 9,788 Ivan Ivankov A la 8 décrocher Une note de 9,738 Imaginez quand même Un corps positionné Comme ça dans l'espace On appuie sur Deux poignées mobiles Et on croit de fer Et on planche Regardez ça quand même C'est impressionnant Je crois que vous avez trouvé le mot Parce que moi je m'imagine bien Justement cette position Je vous imagine bien Je vous imagine bien Tous les matins au lever En train de travailler Cette croix de fer Et d'ailleurs l'année prochaine Nous vous testerons Sur cet élément en priorité Voilà Je vais m'y mettre Juste après L'équerre Qui rappelle quand même Beaucoup de traditions En gymnastique On retrouve les femmes Les maripières Les barres asymétriques Le deuxième agré féminin Les deux finalistes sont Victoria Karpenko Et Svetlana Korkina Qui se trouve d'ailleurs actuellement Sur la barre Et qui effectue Une valsée de mi Un changement de barre En salto pack Suivi d'un stade d'air De nouveau un changement de barre Avec un demi-tour Et une sortie en double salto arrière Avec une réception Un petit peu difficile C'est un peu la chouchou actuellement Non ? En effet C'est une excellente gymnaste Et elle excelle d'ailleurs Sur cet agré Parce qu'elle a un mouvement Très très original À base de demi-tour De tour et demi De changement de barre Quelle est la seule à réaliser D'ailleurs Dans cette forme ? C'est une gymnaste Très longiligne Très jolie Je dois dire que je la préfère Au sol Il y a peut-être Une petite anecdote On a pu noter Que l'entraîneur habituel De notre ami Notre ami Svetlana N'est pas là Monsieur Arkayef Le grand patron De la gymnastique russe Semble avoir repris les rênes Avant les championnats d'Europe Car c'est lui Qui supervise cet athlète Alors que son vieux monsieur d'entraîneur Est peut-être sur le côté En ce moment Et il faut dire que les jeunes filles Sont en effet très très attachées A leurs entraîneurs Les relations entretenues Elles sont très particulières Elles sont proches Victoria Karpenko C'est vrai que c'est pas le même gabarit Elle est assez grande quand même Vous êtes en accord Kina En effet je sais pas combien elle mesure Mais celle-ci je pense qu'elle mesure 1m50 Ah bah oui Enfin elle a un joli gabarit Elle est bien proportionnée J'aime assez Karpenko Qui commence son mouvement Par une bascule équilibre Changement de barre Un petit lâcher Une demi-tour en prise dorsale Une dorsale Un tour sur un bras Suivi d'un demi-tour à l'équilibre Et d'un Ginger De nouveau un changement de barre Par salte opaque Et elle se prépare pour la sortie De soleil Qui précède le double salto arrière Le corps tendu On voit le lâcher Comme nous avons tout à l'heure le Ginger Ce sont des éléments Le catch-off Le Jäger Ce sont des éléments Qui viennent Du travail à la barre fixe Chez les garçons La difficulté c'est que Les filles réalisent la même chose Mais elles ont deux barres Et la petite barre Même si elle se trouve à 1m60 Elle est quand même un petit peu gênante Ce salto entre les barres Très difficile à réaliser Demande une grande grande précision On parlait tout à l'heure De la puissance des garçons Aux anneaux Mais je dois dire que Ce travail aux barres asymétriques Pour les jeunes filles Est également très difficile Les jeunes filles ont 4 agrès Dont 3 sur les jambes Ce qui veut dire que Le seul agrès sur les barres asymétriques Demande une préparation particulière Alors Allez on voit la taille La différence Et non elle la rattrape Et oui Elle s'impose avec une note de 9.825 Elle est très née à Korkina Une note de 9.750 Petite surprise Et petite alerte quand même Car il va falloir que la reine La reine Korkina Fasse attention au championnat d'Europe Elle a quelques prétendantes Maintenant Qui deviennent effrontées Je me souviens Amérique Que lors du dernier tournoi À Montreux Korkina Avait gagné Lors de la finale Donc Ca change Une fois l'une Une fois l'autre Mais il n'y aura qu'une fois Au championnat d'Europe Et une fois aux Jeux Olympiques Il va falloir se décider Beaucoup d'envolée quand même Chez Korkina Elle est puissante Et elle est vive Un travail de grande pureté Avec les bras tendus Très propre Jambes tendues Serrées Très très joli Et on peut noter ici La souplesse d'épaule Par ce travail en lune dorsale Comme vous le voyez Les mains sont à l'envers Donc ça demande une souplesse D'épaule Des coudes Et des poignées Ce tour sur un bras Qu'on retrouve au parallèle Chez les garçons A la barre fixe également Ca veut dire qu'on risque D'avoir des filles De plus en plus puissantes Ou si elles commencent Si on arrive à avoir Des similitudes Entre les gestes Que font les garçons Oui De plus en plus puissantes Oui Qui ont essentiellement Une préparation physique spécifique Très poussée A l'entraînement Les jeunes chinoises Ont amené beaucoup d'originalité Sur le travail En barbe asymétrique Il me semble qu'on a vu Il y a quelques années Le Gaylord C'est à dire Double salto avant Au dessus de la barre Supérieure C'est une prise de risque Considérable Surtout chez les jeunes filles C'est excellent On a vraiment le plaisir De regarder ces ralentis De très très grande qualité C'était donc la victoire De Victoria Karpenko Et on reste avec les filles Avec un exercice Je pense pas les pires Que vous aimez La poutre Et on retrouve Svetlana Korkina Et la petite Andrea Radoukan La roumaine En effet la poutre C'est vraiment l'agré Que je préfère en gymnastique Parce que Comme je le disais tout à l'heure C'est l'agré de vérité Puis c'est un agré Que j'ai beaucoup entraîné Quand j'avais l'équipe nationale Avec mon mari Cette jeune fille Commence son mouvement Par une entrée Par salto avant Le corps groupé Un tour obligatoire A la poutre bien sûr Des petits éléments De chorégraphie Qui meublent Qui sont pas très très jolis Mais Et Un flic flac Avec une vrille Le corps groupé Excellent travail Très très original Et très difficile Il faut savoir Que la poutre Fait seulement 10 cm De large 5 mètres de long Et elle se trouve A 1 mètre 25 Du sol Soit 1 mètre 0,5 Des tapis Le travail proche De la poutre Par un flic poisson Que nous venons de voir C'est la même chose Ce travail est obligatoire A la poutre maintenant Et puis je pense Qu'elle se prépare Pour un salto avant En effet Salto avant Comme elle a fait en entrée Suivi d'un petit saut S'ouvre saut Entre chaque quatre Qui lui apporte Une bonification Un saut au sac d'une jambe Suivi d'un saut carpe serré Et elle se prépare Pour la sortie En coup de pied à la lune Flic flac serré Double salto arrière Le corps flacé Une très bonne inception Très joli travail On voit très très peu de vrilles Chez les jeunes filles A la poutre Parce que c'est difficile A maîtriser particulièrement Au niveau de la réception Et à la poutre Une chute C'est comme ailleurs d'ailleurs C'est 5 dixièmes Qui partent Mais je trouve Qu'on les perd plus facilement A la poutre qu'ailleurs Au final Il ne faut pas avoir le vertige C'est un problème d'altitude Andréa Radoukan Qui avait fini deuxième Lors des phases qualificatives Avec une note de 9 763 Très peu de choses Derrière Zvetlana Korkina Que l'on va retrouver Dans un instant La voici Impressionnante quand même De qualité technique Et le travail de madame Karoli Marta Karoli A quand même marqué ce pays Le grand pays de la poutre Une rondade flic-flac Avec un tour sur les mains Et elle se prépare Pour le flic-flac Salte au tendu décalé Flic-flac Très très élégante On peut noter les différences Avec la jeune roumaine Qui était excellente cependant Mais le travail chorégraphique Tellement pur Tellement beau Un sous-brosseau Avec de nouveau Un flic brillé Comme on a vu tout à l'heure Lors de l'entrée Vous voyez que Zvetlana Est un peu plus gracieuse En effet Elle est plus longue déjà Et puis je pense que sa formation chorégraphique Dans son pays Lui a permis aujourd'hui ce travail Travaille proche de la poutre Par un seau en chouchenova Et elles sont formées Un seau Avec une vrille poisson Et le demi-tour Avant la sortie Une sortie latérale d'ailleurs Très originale En roux Coups sur la ligne Double rouille C'était clair C'était net C'était précis C'était bien Petit pronostic Je pense que c'était elle Qui devrait gagner Le programme Sans déséquilibre Plus élégant A noter peut-être Le choix fait par ces gymnastes Russes Ces gymnastes Biélorusses Ukrainiennes Roumaines De faire tous les tournois De la coupe du monde Toutes les compétitions possibles Sachant qu'elles sont prêtes Et qu'elles s'améliorent Au fil des compétitions Je vois un énorme changement Dans la sûreté À l'orée Des championnats d'Europe Et c'est peut-être Par ce travail de compétition Qu'on y arrive au mieux Il est vrai que En l'occurrence Pour la poutre Corkina C'est nettement amélioré Depuis le début des tournois Saut de grande amplitude Magnifique Saut de grande amplitude Ça se joue vraiment Au millimètre Les réceptions Là aussi C'est impressionnant Le travail de la poutre Demande Des heures Et des heures De travail Il est nécessaire De faire deux Ou trois fois De la poutre par jour Pour être véritablement Opérationnel De très haut niveau J'entends bien sûr Elle a l'air contrarié Et Zetlana Pourtant Ils sont peut-être Un petit peu là Si elles attendent Les résultats Peut-être que la compétition Tronde un petit peu lentement Et vous savez que Les gymnastes Aiment bien que Le rythme ne soit pas perdu Je crois que c'est officiel Je pense que Zetlana Elle est la plus grande Manifestement oui Elle devient encore plus grande Elle s'impose avec une note de 9 825 Et Andréa Qui est encore plus petite À côté Elle a eu une note de 9 800 Mais il n'y a pas grand chose Elle a remise des récompenses Et peut-être un pique un deuil Je trouve qu'elle a un petit quelque chose Une grande gymnaste française Qui est de la région parisienne Et qui a arrêté sa carrière C'est Isabelle Serrino Je ne sais pas ce qu'en pense par Hitler La petite Roumaine a un petit quelque chose Et ça nous permet peut-être De leur faire un petit clin d'œil Isabelle est maintenant aux Etats-Unis Au Cirque du Soleil A Orlando Et puis d'autres gymnastes Comme Chloé Maigre Sont parties aux Etats-Unis Donc il y a aussi des débouchés Pour ces athlètes Dans le monde du cirque Où l'acrobatie et la gymnastique Est fort utilisée On revoit Zetlana Cortina Avec cette sortie très originale Ils sont le côté de la flûte Les hommes Avec le saut Et deux finalistes Un chinois D'une feng xiao Et puis Evgeny Sapronenko Les chinois qui aimeraient bien être les maîtres du monde en gymnastique Et qui n'en sont pas loin Les russes, les ukrainiens se défendent vaillamment Et vous allez voir une très très belle école de gymnastique Au saut de cheval, un seul saut En finale Ce qui n'est pas tout à fait le règlement des finales Habituels C'est comme chez les jeunes filles Il faut courir vite Rebondir sur ce cheval qui a un corps élastique maintenant Et stabiliser la réception Alors regardez bien Et bien voilà C'est une lune Suivi d'un saut périlleux avant tendu Avec une vrille et demi Saut de toute pureté Peut-être un petit pas sur le côté Mais ça ne sera pas méchant je pense Dans la pénalité Parcours le saut est très très ample Vous avez vu l'endroit où il atterrit Regardez bien C'est à près de 3,54 mètres du cheval Regardez Impulsion de face sur le tremplin Tirade de talons Impulsion des bras Il amorce ici demi-tour Plus C'est une double vrille et demi Excusez-moi Vous voyez ça fait quelques temps Que je n'entraîne plus en gymnastique Et les figures s'accélèrent C'était une double vrille et demi Donc très très gros saut Qui doit partir je pense sur la note maximum Il est content en tout cas le chinois Il est content mais il ne le montre pas vraiment Un petit peu imperturbable Alors Sapronenko Sapronenko un letton Centre d'entraînement est à Riga C'est parti pour le saut Qui est un saut en avant Lune double supérieux avant Vous voyez il est un petit peu en surrotation Un peu bas Ce qu'il arrive presque sur les genoux Ce qui fait qu'inévitablement Il ne pourra pas rivaliser Avec son camarade chinois Bien que le saut soit de haute volée Et de haute voltige Mais il faut maîtriser la réception C'est tout l'enjeu de la gymnastique artistique Et puis Mery on en parlait tout à l'heure Dimitri Karbalenko Qui comme son nom ne l'indique pas est français Oui Lui il a terminé huitième de la phase qualificative Une déception éventuellement aussi Sûrement une déception pour lui Mais bon Dimitri est en train de revenir C'est un garçon très courageux C'est un véritable battant Et je crois que nous pouvons avoir confiance en lui Parce qu'il attire le respect Et en plus énormément d'amitié C'est un garçon très très chouette Vous verrez ça au championnat d'Europe Alors les résultats Mery vous avez tué le suspense J'ai tué le suspense Je pense que ce n'était pas très difficile Patrice A moins que je me sois complètement trompé Les juges vont maintenant se prononcer Roulement de tambour Impressionnant aussi Patrice Ce chinois regardez Sur le plan musculaire il est costaud quand même C'est vrai Alors Alors qu'est-ce qu'il se passe S'il y a une panne de batterie Et qu'il y a un élévateur qui s'arrête Fausse joie Je pense que Les pulsations minute doivent monter Assez rapidement là Je pense que Le gymnaste des thons Il va savoir qu'il n'a quand même pas pris La plus grande option Pour la victoire Il est clair que poser un genou C'est fatal Alors on repart avec les tambours Ah ça y est Et voilà la victoire de Ping Feng et Xiao Vous savez il n'était pas sûr sûr Parce que les chinois ont souvent Était un petit peu martyrisés dans les compétitions Et sur de grandes choses réalisées Et bien le résultat n'était pas toujours là Peut-être que l'Occident ne s'est pas encore habitué A ces gymnastes fabuleux Qui sont les chinois Je crois qu'il faudra Qu'on s'y habitue Et que c'est peut-être une voie à suivre La note 9,725 Celle de Saponainco 9,538 Et ça lâche un peu le chinois là Enfin vraiment un peu Il y a toujours un peu de mystère chez les chinois Les savoir s'ils sont contents ou pas C'est pas toujours facile Mais il doit être content Nous retrouverons tous ces athlètes Lors des Jeux Olympiques Qui ont lieu comme vous le savez Patrice au mois de septembre À Sydney Et où le combat va être rugueux Entre la Chine, la Russie Chez les jeunes filles Il y a aussi les chinoises Les russes Les américaines Les françaises Et les français Pose de main en lune Regardez bien Il amorce Et là Une vrille et demie Ça fait deux vrilles et demie Et bien voilà C'est pas mal du tout Je pensais que nous verrions davantage De sauts par rondat de flic-flac Chez les garçons comme chez les féminines Il y a eu cette évolution Mais les lunes double avant J'ai l'impression Dans le code payent beaucoup Les rotations combinées Et parfois il y a des petits problèmes de réglage Chez les masculins Puisque le cheval est en long Et que si la rondate des axes Un temps soit peu Et bien une prise Une mauvaise prise de main sur le cheval Peut être fatale Pour la réussite du saut Les barres parallèles Avec les deux finalistes Mitya Petrovsek Et Andreas Veker On commence avec Petkovsek Alors que Dimitri Karbanenko Vous l'avez peut-être vu A terminer lui cinquième J'admire votre aptitude A prononcer les noms Slav Vous savez quand on s'appelle Knanek Il y a peut-être un petit quelque chose finalement C'est breton C'est breton En fait Mitya Petrovsek Vous voyez j'ai perdu Petrovsek Petrovsek Slovène est un excellent gymnase Regardez bien C'est une sorte de petite catch-off Pour venir en travers des barres Bascule dorsale Puis montée en équilibre en placement Nous retrouvons au bar parallèle Toutes les composantes de la barre fixe Applaudissements Double carpet en sortie Parfaitement maîtrisé C'est un excellent travail Pour la petite histoire Vous avez vu beaucoup de travail en travers maintenant Puisque le gymnase utilise Toutes les possibilités Offertes par les bars Et je me souviens d'une époque Où il fallait mettre des entraîneurs Pour tenir les pieds Et aujourd'hui Les barres sont fixées au sol Par des systèmes Qui leur permettent ce travail Se prépare donc Andreas Wecker Andreas Wecker n'est pas un gymnaste inconnu C'est un allemand Qui fut de l'est Puis de l'ouest Il s'entraîne je pense à Stuttgart Si mes souvenirs sont exacts Et il a l'air d'être Très très affûté Et lui aussi a des bras Regardez bien Très impressionnant Alors un peu de magnésie Vous voyez quand même Comme les habitudes sont importantes Il y a de la magnésie partout Dans les boîtes Mais lui il apporte sa propre magnésie C'est un petit peu tous les Tous les gris gris Tous les Les petites manies des uns et des autres Qui font que On se sent bien On se sent bien pour faire son mouvement C'est vrai que je pense que dans tous les sports Il y a un peu de superstition Certes Et c'est rassurant à la fois Donc tous ces hommes et ces femmes Ne sont pas des machines Ils ont des sentiments Et à un moment donné C'est quand même ce qu'ils ressentent Qui compte En plus la superstition Ça peut se jouer à tous les niveaux À tous les niveaux C'est exact Que ce soit le professionnel Ou l'amateur Je sais de quoi je parle Je pense surtout Dans les sports que vous commentez Aussi usuellement Il doit y avoir pas mal de superstitions Notamment dans les sports mécaniques C'est vrai C'est parti C'est parti pour Andreas Wecker Il sait qu'il a une place de premier À aller chercher Et regardez-le Il semble décider Nous parlions des arçons Ils sont présents un peu partout Ils étaient au sol Avec les cercles Thomas Et ils sont ici à la barre Parallèles Progression dans les bars Et liqueur C'est-à-dire le tour sur un bras En descendant sur l'avant Soleil Demi-tour À l'équilibre Un tour et demi Sur un bras En diomidov Saut périlleux tendu Et sorti d'où le carpe Un tout petit sursaut Mais comme nous l'avons vu Chez les jeunes filles Tout à l'heure Il n'est pas très pénalisant Très très joli mouvement Peut-être plus varié Plus complexe Mais enfin les juges Décideront Et pour ma part Je n'ai pas de pronostic Sur ce coup-là Patrice Bon mais tant pis Je vais peut-être Vous laisser vous engager Ou Marie-Pierre Peut-être s'engager Mais c'est très difficile Oui j'ai aimé le travail Regardez ici Les cercles Thomas Au embout des parallèles Et vous pensez que c'est encore Plus difficile à maîtriser Car les barres sont plus écartées Que les arsons Et elles bougent Alors résultat Notre ami Slovène A quand même une forme De sûreté dans le regard Allez Attention La victoire d'Andreas Wecker Victoire méritée De toute manière Et il faut quand même Que notre ami Slovène Peclovski Qui était quand même Un gymnase De très très grande qualité 9'725 pour Andreas Wecker 9'675 pour Petkovsek Très haut niveau Tout de même Dans cette fin de parcours De cette coupe du monde Ça laisse augurer D'une fin de saison Et d'une préparation olympique Qui va être affinée Puisque les athlètes Ont pu s'observer Ils connaissent les points forts Des uns et des autres Ils savent Où ils doivent travailler Pour envisager Pour leur pays Une victoire par équipe Et pour eux-mêmes Peut-être Des médailles individuelles Vainqueur Andreas Wecker Le vainqueur de l'étape Et regardez encore Cette magnifique entrée Bascule Et ici Le travail En cercle Puis En thomas Vous voyez quand même Que les agrès bougent beaucoup C'est beaucoup plus délicat Sur les arçons Le cheval lui est très bien ancré Et n'a pas Ces petits mouvements latéraux On a quand même l'impression En gymnastique Mary et Marie-Pierre D'ailleurs Que lorsqu'un athlète gagne La victoire est assez intérieure Il n'y a pas vraiment D'explosion De joie Pas très démonstratif Oui d'autant plus Que la compétition N'est pas terminée Les résultats sont donnés Après par agrès Donc il faut rester concentré Pour l'agrès suivant Les gymnasts sont très très pudiques Face à la joie Et peut-être qu'il faudrait quand même Se laisser un petit peu aller De temps en temps On passe au sol Avec les jeunes filles Et on va retrouver Trois personnes En finale Pour la simple et bonne raison Qu'il y a eu Deuxièmes ex-écho Simona Amanar Et Alena Bolovsk Au voir Et elle est sortie du praticable En effectuant Un double salto arrière Le corps tendu Une deuxième ligne Immédiatement Salto avant Fondade flic flac Triple vrille Un petit peu le corps cassé Une chorégraphie Que je n'aime pas trop C'est gentil Ça bouge Mais bon Pas très plastique Vous êtes sévère Vous trouvez Non, c'est une très très bonne gymnast Qui excelle en acrobatie La troisième ligne acrobatique Ronda tempo Flic flac Double vrille Et demi Salto avant carpe Très difficile Cette ligne Particulièrement en troisième Et voilà La dernière Et la quatrième En général Les gymnastes Ont trois lignes acrobatiques Donc il faut être De très haut niveau Pour pouvoir réaliser Ce type de programme Et elle sort En ronda de flic flac Full in C'est à dire Un double salto arrière Avec une grille Dans le premier salto Le sol S'effectue En maximum Une minute trente Et allie Sans temps d'arrêt Contrairement à ce qu'on peut voir Chez les garçons Sans minimiser le travail Des garçons bien entendu Mais allie le travail acrobatique Qui est le travail de la chorégraphie Très difficile Je trouve en effet Comme le disait Mery Conte au début La musique manque Chez les garçons C'est vraiment dommage Ce sont des problèmes De gestion de compétition Qui vont se poser après Pour que les musiques S'intercalent Puisqu'on avait même parlé Une époque de musique A la poutre Il faudra trouver Du temps Pour gérer tout cela Après Simona Amanar Alena Poloskova Et puis après On trouvera Elena Produnova Qui elle A été la première A se qualifier Pour la finale Avec la meilleure note Cette jeune Polonaise Que Biélorusse Biélorusse Que nous n'avons pas beaucoup vu Jusqu'à présent Il me semble Tempo Double vriller de Miss Salte avant Le corps groupé Immédiatement La deuxième ligne Acrobatique Rondade Flick flack Triple vrille Qui n'est pas terminée Donc Cette jeune fille S'aura pénalisé Peut-être voir Se fera déclasser Sa triple vrille Déclasser Ça veut dire Que la difficulté Ne compte pas Est-ce que vous aimez La musique Patrice La musique en général Non celle-ci Particulière Parce que les Donc les gardes Starter doivent savoir Que j'aime la musique Mais celle-ci Un peu Spéciale Et enfin la dernière ligne Il me semble que c'est la gymnastique Qui nous a amené ce lent de musique En date Flip Une double salto Arrière le corps carré Un travail correct Si je peux me permettre C'est vrai qu'il y a quelques mouvements de chorégraphie Que je ne trouve pas forcément utiles Ou pas faits avec assez de convictions Là c'est pareil Oui et puis les exigences du code de pointage font qu'il est très très difficile D'amener réellement de la chorégraphie au sol Parce qu'il y a les lignes acrobatiques 3 ou 4 Des sauts chorégraphiques obligatoires Et essayer de mettre un petit peu de chorégraphie au milieu de tout ça C'est pas toujours évident Elena Produnova Celle-ci c'est vraiment ma préférée Au sol Je vous comprends J'aime son travail en avant Il est très très original Elle a cette même forme de travail A la poutre En sortie Au saut de cheval On sait qu'elle fait Un saut comme les garçons Double salto avant Notez cette puissance Cette félinité La grande richesse de l'équipe russe Qui peut aligner une corkina Avec toute sa féminité Sa douceur Et puis ce félin Capable de grandes acrobaties Une première ligne Avec un twist Double avant Salto avant au temps C'est à dire le twist C'est un demi-tour Double avant Suivi immédiatement De sa deuxième ligne acrobatique Avec un travail en avant Salto avant tendu Double Salto avant le corps groupé Un petit peu les jambes écartées Mais je pense qu'elle va les serrer Au fur et à mesure Pour les serrer totalement Aux Jeux Olympiques Beaucoup de tempérament Cette jeune fille Saut de très très grande amplitude Comme on peut le voir Une grande souplesse Un peu plus dans le rythme On dirait Ah oui Par rapport à la précédente Peut-être pour la musique Un meilleur choix Au niveau de la musique Une musique qui lui colle Particulièrement à la peau C'est une musique un peu trop rapide avant J'ai l'impression Pas facile à suivre Du boum boum un petit peu Une troisième ligne acrobatique Saut de main Double vrille avant Salto avant carpe C'est la troisième ligne en avant C'était la dernière C'est vrai que quand elle sort Du praticable Elle n'est pas très très féminine Le dos en syphose dorsale Peut-être baissée Mais tellement belle Quand elle travaille Ça gâche un peu Mais bon Je ne vous demanderai pas Votre pronostic Que vous ne serez pas objective Tout à fait Mery un petit pronostic Ou alors vous avez succombé Également au charme Je refuse toute querelle de famille Et je laisse les juges décider D'accord Surtout Je salue quand même Le courage de cette athlète Souvenez-vous L'année dernière Elle a été blessée Elle a fait une saison très délicate Elle s'est battue Battue Et cette année Souhaitons lui de la chance Parce qu'elle mérite Elle est très travailleuse Et elle arrive au top Bon alors moi je choisis Elena pour Dunova Même si je vais me faire Disputer à la maison Gagné Et beau sourire aussi Sans commentaire Elle a donc une Incontestable Note de 9,725 Simona Amanar est deuxième Avec une 9,563 Alena Poloskova 9,538 Et bien si notre jeune Ludivine Furno Nous regarde J'espère qu'elle nous regarde Et bien elle va mesurer Quand même le combat Qu'elle aura à mener Si elle veut être sur le podium Et être dans les meilleurs Au sol Aux Jeux Olympiques Car elle aura Quelques gymnastes De cet acabit Et il faudra lutter Mais je pense qu'elle en a Le talent J'espère Nous y croyons La collection de médailles De ces demoiselles Doit être assez impressionnante A la maison Quand même Je ne sais pas où Elles les mettent Mais depuis qu'elles font Des compétitions Et qu'elles gagnent des médailles Elles doivent tapisser les murs Quelques petites fautes de jambes Que l'on voit au ralenti Et qu'on ne voit pas du tout A l'oeil nu Lorsqu'on travaille En vitesse normale Mais les juges N'ont pas le ralenti Elle est contente Vous voyez qu'elle s'exprime Les gymnastes Patrice Tout à fait Les jeunes filles Ont peut-être Un petit peu d'avance Mais chez les garçons Ça viendra aussi Nous terminons par Par la barre fixe Patrice Oui Autant Nous pouvons dire Que les agrès Les plus beaux à voir Sont souvent Le sol Et la barre fixe Chez les hommes C'est un petit peu Le feu d'artifice Je ne sais pas Qu'il soit plus beau Mais c'est la fin de programme En général Et c'est le feu d'artifice Chez les jeunes filles La musique L'acrobatie La danse Et chez les garçons Et vous allez voir ce feu d'artifice D'acrobatie Autour de cette barre de métal C'est impressionnant Et je vous assure Quand vous êtes dessous Quand vous êtes l'entraîneur Et que vous surveillez tout cela Et bien C'est à se faire un petit peu peur Regardez bien On commence avec On commence avec Alexander Yelkoff Canadien C'est un gymnaste de l'Est Qui a émigré Qui s'est installé là-bas Deux fois Kovacs C'est le double supérieur Qui a émigré Par-dessus la barre Accélération Et sorti en double tendu Avec une grille Excellent programme Il nous avait un petit peu déçus Lors des coupes du monde précédente Il semblait avoir du mal à se régler Son programme est riche Et bien aujourd'hui Il semble qu'il soit fin prêt Pour affronter les tout meilleurs Regardez ici le changement de main sauté Une sortie un petit peu simple peut-être Avec beaucoup d'amplitude Et le fait est qu'au plus haut niveau Peut-être que sa sortie gênera S'il est confronté à des athlètes Genre Sorti avec full in full out C'est-à-dire une grille dans chaque tour du saut périlleux Un programme remarquable Très très difficile Le fait est la grille dans le premier tour du Kovacs Avant de rattraper la barre Sur un double saut périlleux Amène une prise de risque Et surtout peut-être parfois une prise de faute Et s'il doit pêcher C'est peut-être Regardez sur le deuxième Lorsqu'il se reçoit un peu bas Et qu'il plie les bras dans le soleil suivant Enfin ce sera très difficile A apprécier Regardez ici Donc la vrille Il revoit Et là il tombe un petit peu dans le trou La remontée est difficile derrière En effet Remontée un petit peu difficile Et le ralenti n'épargne rien Il est vrai qu'il y a peut-être Quelques petites fautes de jambes Enfin Quel talent et quelle prise de risque Alors Le dernier vainqueur du jour Allez Et c'est une victoire D'Alexander Yelkoff Le Canadien Avec une note de 9 725 Une victoire méritée Patrice Car sa tournée a été longue En Europe Et il s'affirme progressivement Et il faudra qu'il se méfie quand même De ces gymnastes Qui ont de grosses difficultés Qui seront parfaitement maîtrisés Dans très peu de temps Voilà donc pour ce rendez-vous allemand La mairie je voulais vous remercier D'avoir commenté à mes côtés Marie-Pierre également Et puis sur ces images D'Alexander Yelkoff Nous allons nous quitter Et je vous dis à très bientôt A bientôt Au revoir